Bienvenue, dans cette vidéo je vais t'apprendre à déterminer l'expression d'une suite géométrique si on t'en donne deux termes. Soit un, une suite géométrique telle que u3 égale 2, u6 égale 0,25 donc tu vois là c'est les deux termes qu'on te donne et on te demande de déterminer sa formule explicite. Alors je t'ai mis une deuxième question, en déduire u10. T'as vu c'est une question assez facile. Si tu connais la formule explicite d'une suite, tu peux facilement déterminer un terme. Mais je te l'ai mise parce que parfois tu peux rencontrer ce type de problème sans la première question. On te donne juste deux termes et on te demande directement d'en déduire un troisième. Et bien, une manière de répondre à ce type de problème, ça peut être de passer par la formule explicite. Donc c'est intéressant de le voir aussi. Alors avant de commencer, un petit rappel. La formule explicite c'est un égale u0 fois q à la puissance n, donc dans le cas d'une suite géométrique. Et puis, en fait, pour pouvoir déduire u0 et q à partir des informations qu'on a, parce que si on a u0 et q, on aura la formule explicite, on va se servir d'une autre formule que tu as dans ton cours. Cette formule la voici, un égale up fois q à la puissance n-p. Et tu vois, ce qu'elle a de très pratique, cette formule, c'est qu'on te parle du terme un et du terme up. Donc tu as deux termes. Et ici, c'est ce qu'on a dans notre problème. On nous donne deux termes. Mais je ne t'en dis pas plus sur l'utilisation de cette formule, parce que là, je te la donne, je te la balance, elle sort un peu de nulle part. Moi, je voudrais que tu comprennes bien comment elle est construite. Et pour comprendre comment elle est construite, je vais la laisser un petit peu de côté. Et on va essayer de rentrer dans la logique de ce problème, de comprendre comment on le résout. Et tu vas voir en faisant ça, en fait, on va la reconstruire, la formule. Et comme ça, tu vas comprendre d'où elle vient. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va illustrer ce problème sous forme de schéma. Alors on peut se représenter cette situation comme une descente d'escalier. La première marche, c'est U3. Et on voit ici que U3 est égal à 2. Donc U3, c'est comme si tu veux, si cette marche était à une hauteur de 2 mètres. Et puis, je descends à la marche suivante, j'arrive en U4, la marche suivante, U5, la marche suivante, U6. Tu vois là, pour passer de 2 à 0,25, les quantités diminuent. Donc c'est un escalier qui descend. Et quand on arrive en U6, on est arrivé justement à la hauteur de 0,25. Alors comme nous sommes dans une suite géométrique, on sait que pour passer d'un terme au suivant, l'opération qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on multiplie par le même nombre. Ce nombre, on l'appelle la raison. Et quand c'est une suite géométrique, en général, on l'appelle Q. Donc pour passer de U3 à U4, je multiplie par Q. Pareil pour passer de U4 à U5. Et encore une fois, pour passer de U5 à U6. Autrement dit, pour aller de haut en bas, je suis parti de 2. J'ai multiplié 2 par Q une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et je suis arrivé en bas de mon escalier, c'est-à-dire à 0,25. Autrement dit, 0,25 est égal à 2 fois Q fois Q fois Q. Et Q fois Q fois Q fois Q fois Q, en fait, c'est tout simplement Q à la puissance 3. Alors ici, on est dans une situation plutôt facile, parce que Q à la puissance 3, ça se voit que j'ai multiplié 3 fois par Q. Mais si on est dans une situation plus complexe, avec un escalier très long, on ne pourrait pas compter comme ça à la main. Comment est-ce qu'on ferait pour savoir que c'est à la puissance 3 ? Eh bien, on regarderait notre indice d'arrivée 6 et notre indice de départ. Pour aller de 3 à 6, il y a combien ? Eh bien, on fait tout simplement une soustraction, 6 moins 3. Et donc, j'aurais pu faire le calcul suivant, qui revient au même Q à la puissance 6 moins 3. Et Q à la puissance 6 moins 3, ça fait Q à la puissance 3. C'est facile à calculer. Alors, ce calcul va nous être bien utile, parce que je te rappelle que notre question, c'est déterminer la valeur explicite de notre suite. Et donc, pour déterminer la valeur explicite, j'ai besoin, entre autres, de calculer Q. Puis, il faudra calculer ensuite U0 tout à l'heure. Donc, notre objectif, là, ça va être de trouver combien vaut Q. Avant qu'on fasse ça, je voudrais te faire observer que, en fait, cette formule qu'on vient d'écrire, ce n'est rien d'autre qu'une application de notre formule, celle qu'on avait dit au départ être pratique dans ce type d'exercice. Regarde. 0,25, eh bien, c'est la valeur de U6. 2, c'est la valeur de U3. Et Q à la puissance 6 moins 3, je le laisse comme il est, Q à la puissance 6 moins 3. Maintenant, regarde. Si je pose N égale 6 et P égale 3, eh bien, tu es d'accord avec moi pour dire que U6, c'est UN. Et U3, c'est UP. Et Q à la puissance 6 moins 3, eh bien, c'est Q à la puissance N moins P. qu'est-ce qu'on reconnaît ici ? Eh bien, on reconnaît notre formule. Donc moi, j'aurais pu te dire, on utilise cette formule, hop, et puis ça va nous donner ce calcul-ci, mais là, j'ai préféré partir du calcul pour te faire comprendre, en fait, la logique qu'il y a derrière tout ça avec ce schéma. Mais toi, si tu as ce type d'exercice, tu peux tout simplement écrire la formule, poser N, poser P, et ensuite, à partir de la formule, eh bien, tu pourras, étape par étape, arriver jusqu'à ce calcul-là et tu n'auras pas forcément besoin de faire le schéma comme moi je l'ai fait. Bien. Une fois que tu es arrivé à ce calcul-là, je te rappelle, notre objectif, c'est de trouver Q parce que ça va nous permettre d'avoir un des éléments dont on a besoin, Q, pour la formule explicite. Alors, Q, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à l'isoler, on va résoudre l'équation. Donc, pour l'isoler, il faut que je me débarrasse du 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser à gauche et je vais diviser à droite par 2. Voilà. Donc, je recopie 2 fois Q à la puissance 6 moins 3, donc Q à la puissance 3. Je ne vais pas nécessairement continuer d'utiliser le même code couleur à partir de maintenant. Et donc, je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite, mes 2 à droite s'annulent et j'obtiens donc à gauche 0,25 sur 2. Alors, 0,25 sur 2, en fait, 0,25, c'est un quart. Donc, 0,25 sur 2, en fait, c'est un quart sur 2. Et diviser par 2, ça revient à la même chose que multiplié par un demi. et donc, un quart fois un demi, eh bien, ça fait un huitième. Et c'est pour ça qu'à la ligne suivante, j'écris ici un huitième est égal à Q au cube. Et alors, pour résoudre une équation comme ça, en fait, il va falloir que de chaque côté, je passe, je rétrécis un petit peu ma flèche bleue là qui me gêne, que de chaque côté, j'applique la racine cubique. Donc, à gauche, je me retrouve avec racine cubique de un huitième et à droite, racine cubique, pardon, de Q, de Q au cube. La racine cubique de Q au cube, eh bien, c'est Q. Et la racine cubique de un huitième, alors ça, tu peux tout simplement le faire avec ta calculatrice, mais tu peux aussi être un petit peu astucieux et constater que, en fait, pour obtenir un huitième, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un au cube sur deux au cube. un au cube, ça fait un et deux au cube, ça fait deux fois deux fois deux, ça fait huit. Et donc, en fait, un huitième, c'est la même chose que cette fraction-là et un au cube sur deux au cube, en fait, c'est un demi le tout au cube. Et donc, la racine cubique de un demi le tout au cube, c'est un demi. Donc, ici, on peut écrire que Q est égal à un demi. Et donc, nous avons un premier élément de la formule explicite. Nous avons trouvé Q. Il ne nous reste plus maintenant qu'à trouver U0. Mais avant de faire les calculs pour U0, je voudrais te faire une petite remarque. Q vaut un demi. Donc, Q, comme pour tout de suite, c'est géométrique, la raison, elle est constante. pour passer de U3 à U4, de U4 à U5, à chaque fois, on multiplie par Q qui a toujours la même valeur. Et tu peux trouver un peu bizarre mon schéma, en fait, parce que moi, regarde, j'ai fait une grosse marche, puis une petite marche, puis une marche encore plus petite. Pourquoi est-ce que la taille des marches change alors que Q a la même valeur ? C'est parce que, contrairement à une suite arithmétique, une suite arithmétique, ça a des marches très régulières, même parfaitement régulières, parce qu'à chaque fois, tu soustrais par le même nombre. Là, tu ne soustrais pas, tu multiplies. Donc, regarde, pour passer de 2, de U3 à U4, comme j'ai multiplié par un demi, eh bien, 2 fois un demi, ça va faire 1. Et donc, ici, j'ai une marche qui a une hauteur de 1. Mais ensuite, pour le terme suivant, quand je vais passer de U4 à U5, comme je multiplie encore par un demi, ici, je vais arriver à 0,5. Et donc, ma marche entre 0,5 et 1, il y a une distance de 0,5. Donc là, j'avais une marche qui faisait 1, et là, j'ai une marche deux fois plus petite qui fait 0,5. Voilà. Je ferme ma parenthèse, ça s'adressait juste à ceux qui étaient un petit peu perturbés par le fait que la taille des marches change. Maintenant que cette petite remarque est faite, revenons à U0. Eh bien, en fait, je vais suivre la même logique que ce que j'ai fait là, mais on va aller un peu plus rapidement. On va commencer par la formule. Donc, je recopie. Cette fois, je ne mets pas de couleur. UN égale UP fois Q à la puissance N moins P. Moi, ce que je veux, c'est U0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser N égale 0. Puis, j'ai besoin d'un UP. Alors, j'ai besoin d'un deuxième terme. J'en connais deux, donc je pourrais prendre U6 ou U3. Peu importe, avec les deux, ça marche. Moi, je choisis U3 parce que j'anticipe un petit peu les calculs qu'on va avoir ensuite et je sais qu'avec U3, on va simplifier un petit peu les calculs. Donc, UP, c'est U3, donc P égale 3. Du coup, je remplace UP par U3 et Q à la puissance N moins P, eh bien, ça nous fait 0 moins 3. et donc à la ligne suivante, U0 est égal à U3 qui vaut 2, je le rappelle, et Q à la puissance 0 moins 3, ça fait Q à la puissance moins 3. Q, qu'est-ce qui vaut déjà ? 1 demi, donc on va remplacer tout de suite, on va remplacer Q par 1 demi et donc j'ai 2 fois 1 demi à la puissance moins 3. Alors, je rappelle qu'une puissance négative, si j'ai A à la puissance, je ne sais pas, moins B, par exemple, eh bien, en fait, c'est 1 sur A à la puissance B, c'est 1 sur la puissance positive. Donc, ici, on a U0 qui est égal à 2 fois 1 sur 1 demi à la puissance 3. 1 demi à la puissance 3, on l'a déjà calculé. Quand on a fait les calculs ici, en fait, on sait que ça vaut en haut 1 au cube, en bas 2 au cube, donc 1 huitième, donc on va le marquer tout de suite, 1 huitième. Et donc, U0, c'est égal à 2 fois 1 sur 1 huitième. Je rappelle que divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. L'inverse de 1 huitième, si je retourne, ça fait 8 sur 1, donc 8. Et donc, je vais faire 2 fois 1 divisé par 1 huitième, donc multiplié par son inverse, donc multiplié par 8 sur 1, ou comme on a dit, 8, c'est plus simple. Et donc, 2 fois 1 fois 8, ça fait 16, et donc U0 est égal à 16. Bien, je connais U0, je connais Q, et donc je peux en déduire la formule explicite de ma suite, et cette formule est UN est égal à 16 que multiplie 1 demi à la puissance N. Et bien, maintenant qu'on a la formule explicite, ça va être un jeu d'enfant de déduire U10. On va simplement écrire U10 en remplaçant N par 10 égale 16 fois 1 demi à la puissance 10, c'est-à-dire 16, je reconnais que c'est une puissance de 2, 2 puissance 1, ça fait 2, 2 puissance 2, 4, 2 puissance 3, 8, 2 puissance 4, 16. Donc 16, c'est 2 à la puissance 4, et 1 demi le tout à la puissance 10, en fait, c'est 1 à la puissance 10 sur 2 à la puissance 10. 1 à la puissance 10, ça fait 1. Et donc, on se retrouve avec 2 à la puissance 4 sur 2 à la puissance 10, et donc ça fait, si j'applique les règles de calcul sur les puissances, 2 à la puissance 4 moins 10, j'écris donc 2 à la puissance 4 moins 10, c'est-à-dire 2 à la puissance moins 6. Et nous avons donc la réponse à la première question et à la deuxième question. Alors, je termine par une petite remarque. Tu vois, ici, pour calculer U10, on est passé par la formule explicite, tout simplement parce que la consigne nous le demandait. Mais si jamais on ne nous demande pas la formule explicite, si jamais on nous demande à partir de U3 et de U6 de déduire directement U10, on peut faire comme on a fait, mais on peut aussi faire comme on a fait pour U0, tu vois, pour calculer U0, je suis passé par ma formule, et puis j'ai remplacé par ce que je connaissais déjà, puis j'ai fait des calculs, ça m'a donné U0. ici, ça aurait pu marcher de la même façon pour U10. Donc, si jamais ça te parle, tu peux faire comme ça, et puis sinon, tu peux tout à fait faire exactement comme on a fait. Alors, j'ai terminé avec les explications de cette vidéo. J'espère que ça va t'aider à mieux comprendre et peut-être à avoir une bonne note. Et si jamais c'est quelque chose qui te motive vraiment d'avoir des bonnes notes, quand je dis qui te motive vraiment, ça veut dire tu es prêt à faire des efforts pour ça. Dans ce cas-là, j'ai quelque chose pour toi. J'ai conçu quelque chose que je veux te donner et qui est pour les élèves qui sont dans ton cas, et je suis sûr que si tu t'y mets avec motivation, ça peut vraiment t'aider à avoir de bonnes notes. Si tu veux découvrir ce que c'est, je te laisse découvrir dans le lien qui est dans la description. Si vous êtes prof et que vous êtes à la recherche de ressources pédagogiques, il y a un lien pour vous. Si vous êtes parent d'élève et que vous cherchez une solution d'aide, de soutien ou de coaching scolaire, regardez le lien qui est pour les parents. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.